La retenue de bord les Orques, c'est la quatrième plus grande retenue de France, avec 500 millions environ de mètres cubes d'eau, soit l'équivalent de 200 000 piscines olympiques. C'est un barrage poids-voûte. Poids donc parce qu'il est très épais, donc on a 80 mètres d'épaisseur de béton, à sa base. Et voûte, puisqu'en crête du barrage, on peut bien voir qu'il est arqué, ce qui fait par la combinaison de ces deux caractéristiques, il peut avoir une immense capacité de stockage au niveau du lac derrière. La retenue de bord les Orques, c'est la quatrième plus grande retenue de France, avec 500 millions environ de mètres cubes d'eau, soit l'équivalent de 200 000 piscines olympiques. Et donc le lac s'étale sur 21 km de long, c'est environ 63 fois le stade de France en termes de superficie. Il y a plusieurs cours d'eau qui descendent du mont d'Or, du Sancy, qu'on va dériver grâce à différents barrages. Et ensuite, cette eau va être captée grâce à une conduite forcée de 13 km de long. La force de l'eau va mettre en rotation cette turbine, qui va ensuite faire tourner un arbre et faire tourner l'alternateur. Et donc grâce à l'alternateur, on va transformer de l'énergie mécanique créée par la force de l'eau en énergie électrique. L'alternateur, c'est un ensemble de bobinage, mais en fait c'est comme le principe de la dynamo sur un vélo. Ensuite, on élève en tension cette électricité pour la transporter sur les lignes haute tension. Et donc à bord les Orques, on a deux groupes de production qui produisent environ chacun 115 mégawatts. Donc c'est l'équivalent de la consommation électrique d'une ville comme Limoges, par exemple, de 130 000 foyers. L'évacuateur de crues, il peut évacuer 1200 m3 secondes. Donc c'est environ une piscine olympique toutes les deux secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada